Naps, de son vrai nom Nabil Boukhobsa, né le 27 juillet 1991 à Marseille, Bouche du Rhône, est un rappeur et chanteur français. Actif depuis le milieu des années 2000, il se fait connaître du grand public en 2017 avec son album Pochon Bleu. De son vrai prénom Nabil Boukhobsa, Naps né le 27 juillet 1991 à Marseille et grandit dans la cité Herbel dans le quartier marseillais de La Pomme. Il écrit ses premiers textes de rap à l'âge de 15 ans. Deux ans plus tard, il monte le groupe Clique 11.43 avec deux autres rappeurs dont il ne fait plus partie aujourd'hui. Clique 11.43 fondé dans les quartiers nord de la cité phocéenne connaîtra un certain succès local. Il collabore avec des artistes tels que Soul King, Sofiane, YL et Kofs. En avril 2015, il sort son premier album studio intitulé Ma Ville et Ma Vie. Le 14 avril 2017, il annonce sur les réseaux sociaux la sortie prochaine de son album Pochon Bleu, qui sortira un mois plus tard, le 19 mai 2017. En juillet 2017, l'album est certifié disque d'or en atteignant le cap des 50 000 ventes. Il devient disque de platine en septembre 2017 en atteignant les 100 000 ventes puis double disque de platine en avril 2019, soit près de deux ans après sa sortie. Son album Al Instinct sort le 9 mars 2018. Il y collabore notamment avec le Raluciano, Alonso, Soul King ou encore Sofiane. En une semaine, l'album se vend à 23 118 exemplaires. Trois semaines après sa sortie, l'album est certifié disque d'or. Il devient disque de platine en juin 2018, soit trois mois après sa sortie. Début juin 2019, il annonce la sortie prochaine de son double album de 40 titres en effet pour ça. Il y collabore notamment avec Rof, Lacrim, Us L'Enfoiré, Sofiane, Soul King, Mister You et Khalif Hardcore. Une semaine après sa sortie, l'album s'écoule à 15 223 exemplaires. L'album devient disque d'or en août en atteignant les 50 000 ventes, puis disque de platine en février 2020. Le 9 janvier 2020, dans une vidéo publiée sur internet, il déclare arrêter sa carrière, « Pour moi la musique c'est fini, je ne supporte plus ». Il détruit également le disque d'or de son dernier album en effet pour ça. Deux jours plus tard, il annonce finalement ne pas arrêter le rap et promet à ses fans, un album de malade très bientôt. Début février 2020, il dévoile la tracklist de son album carré VIP qui contient des collaborations avec Vald, Soul King, Nino, Maes et S.C.H. Le 28 février 2020, il dévoile son album carré VIP. L'album s'écoule à 13 279 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation. L'album devient disque d'or début juin en atteignant les 50 000 ventes. L'album devient disque de platine en novembre 2021. En octobre 2020, il participe au projet collectif Marseillais 13, organisé, regroupant une cinquantaine de rappeurs de la ville, à l'initiative de Jules. L'album sera certifié disque de platine. A la mi-janvier 2021, il annonce la date de sortie de son prochain album Les Mains faites pour l'or, prévu pour le 26 février 2021. A la mi-février, il repousse la date de l'album. Le 2 avril 2021, soit presque deux ans depuis son dernier album solo, Naps sort les mains faites pour l'or en physique et sur toutes les plateformes de streaming. Cet album comporte 27 titres, et l'on peut y retrouver des collaborations avec Zao, Jules, S.C.H. ou encore le Raluciano. L'album deviendra disque de platine grâce notamment au succès du titre La Kiffance certifiée single de Diamant. Le 26 juillet, moins quatre mois après son dernier projet, Naps annonce la sortie de son prochain album intitulé Best Life. L'album s'écoule à 11 674 exemplaires en une semaine. Il deviendra disque d'or grâce au titre Best Life avec Gims, certifié single de Diamant. Le 24 octobre, il est annoncé comme participant au projet Le Classico Organisé. Le 24 octobre, il est annoncé comme participant au projet Le 25 octobre, il est annoncé comme participant au projet Le 25 octobre.